bonjour et bienvenue dans The Manic of the Cazarpus New Run la dernière fois on a fait plein de trucs avec The Forgotten ça a marché est-ce qu'il y a des chances que ça marche deux fois d'affilé ? non mais on va essayer quand même parce que le but du jeu c'est pas de réussir c'est d'essayer c'est un peu con Fire Mind dangereux d'habitude je sais pas du tout les synergies avec ce perso on verra ouch saleté comme il m'a explosé à la figure j'aimerais bien ne pas perdre mon coeur squelette on est pas beaucoup donc si je pouvais trouver un coeur rouge ce serait sympa ça c'est totalement inutile ça c'est totalement inutile alors pas de Mully Boom ce qui est bien en soit des gens qui explosent quand même hein oulala voilà ouf bordel et merci seul secret gratuit ça ne se refuse quoi j'ai esquivé tous les trucs foireux il se passe quelque chose d'étrange dans ce run on a 4 centimes un de plus et le magasin devient intéressant d'accord alors on met le feu aux ennemis c'est ça la synergie avec Fire Mind en fait et je me rends compte que lui c'est un explosif et que j'ai fini de faire une grosse connerie du coup mais je ne l'ai pas faite euh... sale secrète y'avait que là en possibilité c'était très bizarre ok on a du pognon on va aller voir le magasin vite fait je rappelle qu'un des objectifs aujourd'hui du coup c'est Boss Rush et peut-être Rush enfin l'un ou l'autre quoi euh... tout 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 pas très intéressant tout ça peut-être qu'on peut avoir mieux et des sous on peut avoir des sous on pourrait prendre carabatterie mais on n'a pas les moyens peut-être que le boss va nous donner quelque chose au bordel le boss est pas cool 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 mais on va peut-être s'en sortir si j'arrive à éviter tous les tirs ou... je devrais utiliser l'autre forme hein ce serait une bonne idée mais bon c'est pas la peine ça nous aurait peut-être fait gagner du temps ce t'as dit c'est pas du pognon euh... on a une dernière chance de pouvoir chopper carabatterie mais c'est totalement stupide à moins qu'il y'a du pognon là-dedans à moins qu'il y'a du pognon là-dedans bon... voilà il y'avait rien il y'a des pots on peut essayer les pots plutôt que de se faire mal dans la salle du sacrifice d'accord parce que j'ai pas trop envie de me faire mal dans la salle du sacrifice euh... il y'a un pot euh... il y'a un pot ouais... super il me semble que j'en avais vu d'autres des pots mais... oui ! euh... j'aimerais vraiment chopper carabatterie ça peut rendre des items à kick c'est très très difficile mais malheureusement non c'est pas grave c'est le jeu on a déjà perdu beaucoup de temps d'accord bam même pas je me dérange en fait tout le monde crame quand je le touche la première fois ce qui est très 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 bien même ceux qui sont en feu ils crament il y'a un sujet là ok on va avoir le boss tout de suite parce qu'on va avoir un digne derrière et ça c'est... batterie saleté on devrait pas être trop en danger face à Little Lord surtout s'il se suicide tout seul voilà je lui ai un peu mis un coup de bat qu'il a jeté dans la bombe mais à part ça Hemoclaria a été débloqué c'est bien et ça c'est bien aussi sauf que... alors c'est risqué parce que je peux plus prendre mon autre forme et on va quand même finir d'explorer l'étage parce que l'item room tout ça même magasin à 16 centimes on peut plus sortir l'autre forme ça veut dire qu'on peut plus voler on peut plus atteindre certains objets ça peut être embêtant genre là typiquement le coffre jaune il va me coûter cher à atteindre et j'espère qu'il vaut le coup alors la réponse c'est non c'était de la merde et ça c'était pas une seule secrète bientôt su bon après on a quand même pris un bonus de dégâts d'où il m'a touché par dessus c'est bizarre je le prends pour dire que j'ai pris un item mais j'aime bien ce que j'ai Firemind qui est pas dangereux le bonus de dégâts même la vie bon c'est un item qui pourrait être le plus utile mais et au passage on a récupéré un cœur gris quelque part je sais plus d'emploi mais ça nous permet d'être de reprendre d'autres formes au besoin ok donc toi tu passes merci le magasin serait sympa là on va pas jouer la machine de l'assumant putain le fait que ça touche tous les ennemis ça c'est quand même pas mal j'ai plus de bombe 27 centimes plus de bombe pas de secrète euh batterie baby ça pourrait être sympa ok c'était pas j'avais pas prévu de toucher le bouton tout de suite mais ça c'est bien résolu euh mais c'est sympa mais on peut faire mieux ok bon bah voilà voilà et on se casse voilà j'aurais peut-être dû aller à gauche mais c'était il y avait un moyen qui me quitte du pognon et à gauche il n'y avait pas de salle de tout je sais plus où je suis j'ai TTP je suis à côté du boss je suis pas sûr de savoir où je suis je suis dans le boss bon d'accord c'est bien la malédiction qui te gêne pas en fait la malédiction gentille hmm nah j'aime pas trop cet item parce qu'il y a des pilules sympa c'est sûr mais euh il y a des cartes bien aussi bon c'est pas grave les pilules c'est beaucoup des stats up ou down ou off ok euh on va faire ça comme ça parce que voilà les ennemis explosifs ça explose j'espère que saleté il y en a craché 2 d'affilé c'était pas cool c'était vraiment pas cool du coup on a grillé nos chances de deal c'est pas bien boom bon et on a perdu un ske un coeur squelette en plus on en a pas beaucoup de ceux là et on peut pas en avoir d'autres pas facilement bon tu sais quoi les ennemis qui se projettent sur ma gueule j'en ai marre voilà mourrez de loin ça vous en prendra plus de contact pour vous hop voilà merci merci c'est vrai qu'il me suit merci firemine bam bam et bam ok ça brûle pas assez longtemps ça j'hésite à re-roll parce qu'au final c'est vrai qu'on a deux bonus de dégâts dont un qui est particulièrement pas mal mais tous les autres items sont très dispensables même firemine parce que le feu ça fait pas énormément de dégâts je viens de reprendre un autre coeur squelette c'est très mauvais phd on a le sac de pilules qui fait qu'on aura essentiellement des pilules qui drop et pas de cartes phd ça veut dire qu'on a qu'on sait qu'elles sont toutes les pilules et qu'il y a presque plus de pilules négatives désolé je baille la situation est compliquée phd donc ça veut dire qu'on a plus de pilules négatives dans la rotation celles qui restent sont soit positives soit neutres alors le jeu a une définition de neutre qui est un peu personnelle phd yeaaah ok ça marche pas pfff j'ai tellement mal négocié le truc je suis surpris que ça se soit bien passé j'attends qu'il charge parce qu'en fait voilà c'est super dangereux de il m'a touché cet enfoiré deux fois oh putain on peut mourir là donc voilà de la vie yeaaah il y a encore un item qu'on peut re-roll ok alors premièrement une batterie on va pas la prendre tout de suite friends till the end ok je pense qu'avec phd on a débloqué tous les effets de de pilules et qu'on s'en souvient même quand on a plus phd ce qui est vachement intéressant deuxièmement ok on est full coeur gris alors je vais je voulais ouvrir platinum god mais il faut d'abord que j'ouvre la fenêtre avant de d'activer sur obs le machin euh platinum god voilà ça euh là on est dans c'est vraiment hop 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 caves one un item de boss après c'est un item de boss et deux souverts souverts donc en gros c'est soit caves two euh soit womb 1 on s'en sert sur la cathédrale ce serait plutôt womb 1 je pense ou caves two vous savez quoi on va le garder hop et au prochain étage on s'en sert tout de suite histoire d'en tirer les bénéfices on va garder percs aussi euh le run qu'est-ce qu'on a on a euh un item de guppy euh shielded tears ce qui marche avec ce personnage euh bon de la vie on s'en fout un dam un all stats up c'est bien c'est pas mal on a deux items inutiles mais pfff peut-être trois j'ai pas vu au premier lieu c'est quoi le machin noir là ? le cintre c'est bien le cintre pour la plage de trop donc c'était pas un mauvais harryroll ça nous a pas mis dans une situation difficile ok un hp up c'est bien aussi euh ermite euh pour accéder gratuitement au magasin oui du coup vu la quantité de trucs qu'on ramasse ça ok j'ai pas envie qu'il me tire dessus ya voilà bon encore de la chance on va essayer de récupérer notre ouh quelcon faut pas faire ça vous savez quoi ? voilà on a plus firemine donc les larmes sont plus dangereuses ce qui était le cas hélas euh pam ils ont trois coups pour tuer une de ces grosses bêtes c'est bon à savoir oh bon honnêtement là non parce que même s'ils ne nous habitent c'est pas tant intéressant le truc les abîmètes aussi on est quand même pas trop mal parce que un gothead deux cadence de tir on a un stats up et surtout on se rend pas compte mais j'ai des tirs et ça fait que je peux taper dans les balles dans les projectiles des ennemis il me semble j'aimerais bien confirmer le truc mais je suis quasiment sûr que c'est le cas et ça c'est un gros avantage bon il me faudra un ennemi qui me tire dessus de toute façon je suis pas sûr je suis pas sûr que j'arrête les tirs avec en fait ce qui va se passer on va faire ça je vais aller voir le deal with the devil merci et selon ce qu'il y a dedans je referai un re-roll ou pas peut-être ok on peut plus y'a du creep y'a pas de creep voilà vous savez quoi ? j'ai un personnage qui ne craint pas le creep qui peut voler et qui peut attaquer à distance c'est utile dans ce contexte c'est utile dans ce contexte et j'échelle des tirs et bordel mon corps faire bondir les yeux c'est très chiant c'est un effet de bord non prévu je tue c'est possible à un moment que ça s'arrête d'être chiant ouais par contre on fait 5-19 de dégâts ça ne suffit pas à être efficace c'est quoi la suite ? du coup je suis là du coup je suis là ok du coup je suis toujours là bah s'il ne charge pas à un moment c'est chiant picker ? non pas de cas item room ? non pas ici vous savez quoi ? à un moment il faut être là l'idée c'est que on est à 14 minutes déjà on est à 14 minutes dans caves 2 ça va être compliqué pour boss rush cette histoire j'hésite encore à re-roll parce qu'au final Sheldet Tiers ça n'a pas l'air aussi utile que ça et en même temps je dis ça mais là on va pouvoir ouais je peux rejeter les tirs des ennemis mais en même temps est-ce que ça arrive souvent ? parce que je vais toujours les éviter de toute façon donc oh j'ai pas envie de perdre Gotthead on va partir sur ça je vais prendre... non je vais pas re-roll on va avancer Blancard nous permettra peut-être de trouver une bonne synergie aussi en fait j'ai vraiment pas envie de perdre Gotthead parce qu'on a moyen de récupérer les deals sans que ça nous coûte trop cher oh putain pardon ça fait combien de temps que c'est là ça ? je regarde pas souvent le retour maintenant que ça marche à peu près bien donc du coup voilà voilà j'ai oublié la fenêtre sur le côté mais bon c'est pas grave vous avez... avec la moitié de l'écran on sait globalement ce qu'il se passe merci d'avouer c'est très clair euh... euh... quel boulet ouais bah c'est pas grave ça arrive ça arrive à tout le monde plus ou moins voilà pam pam et pam ça ça fait des dégâts ce truc ok alors pour un fou chaos card ça marche avec blanc card euh... 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 et ça fait des dégâts considérables et on vole euh... euh... quand je dis considérable c'est que ça one-shot tout et pour certains boss ça ne one-shot que des phases de boss euh... je vais vérifier d'ailleurs vite fait parce que de toute façon Platinum God est ouverte et... euh... elle est où chaos card elle est là dose notework on delirium ok euh... multi-phase boss euh... Isaac ok donc Satan Mega Satan et Hush seulement 7 euh... bon bon on est mal barré pour boss rush quand même hein faut pas déconner mais disons qu'entre le vol qu'on vient de choper et blanc card chaos card on va quand même gagner un peu de temps sur les boss non non un coffreux grill genre je me dérange euh... bam 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 deux coups pour un portail c'est beaucoup mais c'est comme ça voilà à partir de là c'est open bar arrête de sauter sérieusement ils étaient chiants ceux euh... voilà voilà je vais quand même essayer boss rush donc si on arrive à... oh bordel en gros je vais si on voit le boss je vais pas essayer de traîner mais... si tu veux merci euh... est-ce que c'est un niveau XL ici ? non ça peut pas... ça ressemble pas à un niveau ça c'est un niveau XL d'accord tu veux les Х donc si je vois un boss je vais le faire si je vois deux boss parce qu'il y aura un boss derrière l'autre j'aimerai bien prendre au moins une de nos... sale j'ai bien raté le bon truc c'est pas grave j'aimerais bien avoir au moins une des item room mais bon c'est pas c'est pas gagné euh par contre quoi voilà ah ça aurait plu 18-18 ah super un peu plus de vie pour pouvoir prendre un deal très bien le magasin aussi hein s'il y a Mama Mega dedans c'est une bonne affaire on peut finir l'étage sauf que là il y a peu de chances qu'on tombe sur le magasin et plus de chances qu'on tombe sur le boss à ce stage allez 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 ouais post ok les deux sont chiants là euh 18-53 on a pas vraiment le temps d'aller faire des conneries à côté des des chiants quoi donc je te tue avec chaos card euh voilà mom rouge un peu chiant un peu chiant mom rouge mais on devrait y arriver aller on y arrive pas on fait pas de dégâts presque pas de dégâts scandale je peux pas cramer chaos card sur elle c'est pas mon con attaque si en plus elle l'attaque pas tout le temps on peut pas faire grand chose meurt 33 allez on essaye c'est pas qu'en plus attamer c'est pas très bien on a fait le polaroid on va faire le négatif on a le temps la porte se refermera pas toute seule euh dancecap non ça non plus non c'est une criandise ok faut plus que je fasse ça trop souvent parce que j'ai pas des masses de vie euh vous savez quoi les ennemis qui font des patterns à la con et holy light en plus ouais c'est pratique allez un de moins ouch la bouche ouais alors c'est beaucoup trop loin pour chopper les deux boss avec chaos card du moins régulièrement mais on peut en chopper un toutes les deux vagues c'est déjà pas mal alors je vais quand même me battre avec lui parce qu'il fait plus mal par contre si à un moment les ZAD pouvait disparaître alors je vais peut-être être obligé de finir avec l'autre perso parce que Atame ça ne drop que des curl gris pour l'autre perso donc voilà voilà coucou je suis là coucou malheureusement c'est quoi cette vitesse de projection de l'enfer ok on va garder chaos card pour le prochain boss parce que clairement eux ils sont pas dangereux mais genre pas du tout on va aussi en profiter pour nettoyer un peu tous les ZAD sauf s'il en rajoute vous savez quoi ? mais paf toi t'es chiant toi aussi t'es chiant en fait mais t'es moins chiant vous savez quoi ? y'a pas de raison d'être monotache d'être mono usage ça ça marche bien aussi voilà ok ça c'était dangereux ouch deux fois merde 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 je veux pas perdre mon coeur squelette ouais vas-y toi j'ai Holy Light ça devrait sérieusement te te calmer quand ça pop ça va bien coucou c'est toujours là le truc c'est que y'a un effet d'élasticité sur le corps qui est assez carré voilà heuuu pas assez dommage attendez ils vont se recroiser là ça va être génial dommage ils avaient pas la même barre de vie c'est chiant enfin pas le même niveau de vie sérieusement ok donc là c'est le chiant qui va se diviser qui va se diviser ouais alors je suis coincé au centre ouch ok donc pour info là j'ai plus de je suis probablement mort au prochain coup ou pas loin c'est gênant y'a pas un coeur gré qui traîne ? ou noir ? non hein on est pas super efficace en dégâts alors j'ai... je me rends compte que j'ai le plan de cartes qui est chargé là et qui a aussi garde mais bon c'est fini donc euh dans l'E il mérite pas lui là il mérite pas remarque attendez dans quel sens il tourne voilà faut pas penser dans quel sens il tourne y'a pas de danger ah on peut one-shoter ça euh... voilà ah non on l'a peut-être pas one-shoté c'est juste que il a été abîmé par le tir de brimpton de son collègue putain deux fois en théorie il faut que je finisse lui avant voilà pfff comme il a failli me toucher lui voilà les adds ça va une fois houhou plein de cartes c'était pas le bon choix c'était l'autre le bon choix non j'ai pas de vie pour lui ok alors le problème c'est que l'ange il va jamais s'arrêter cet ange là avec euh... ce perso à bout portant c'est compliqué parce qu'ils ont beaucoup ils ont des mouvements assez rapides et un tout petit peu erratiques les anges voilà voilà ouais tu peux mourir na tu veux pas ouh il y a plein de petits adds partout allez saute moi dessus je ne te dirai rien ok c'est quoi les autres là ? ok blastocyste j'ai peur que ça n'arrête qu'une seule de ces phases et c'est pas très intéressant ok alors l'autre en face par contre il y a une araignée là tu veux bien te mettre en place pour que je puisse te tuer ok ok ouais et merde ça l'a bugué putain les ennemis à segment des fois ils marchent mal avec ça genre là il n'y a plus les segments il n'y a plus qu'un morceau et c'est super dangereux c'est tout de la merde là je crois que je l'ai eu ok alors hush ce ne sera peut-être pas cette fois parce que juste au niveau du chrono ça c'est la merde super vas-y saute moi dessus voilà il va mourir tout seul il faut savoir que les ennemis quand les boss ont une hitbox plus large que une case et et quand ils sautent dans les piques ils se prennent des dégâts donc globalement il se pique tous les dégâts du monde aussi rapidement que possible c'est dangereux quoi euh ok on est dangereusement bas en terme de vie c'est un problème elle va arriver où la tête ? elle est là voilà il n'y a plus que la tête qui devrait apparaître par là-haut voilà c'est un peu chiant ça mais c'est pas grave on doit pouvoir faire un passage en bas on a débloqué on a débloqué Divorce Piper on a plus de vie on est à deux coups de la mort à partir du prochain étage je vais toucher ça histoire de dire que je l'ai touché ok c'était le D20 ça a eu aucun effet yeah yeah on est à 28.43 donc on ne fera pas Hush je veux dire à ce stade les chances de voir Hush sont nulles mais on a fini Boss Rush ce qui est en soit plutôt pas mal même si je devais mourir comme un bordel j'ai dit même si je devais mourir mais j'y tiens pas hein j'aimerais bien gagner aussi en fait ok donc ça tu vas mourir on a dit voilà coucou je suis là bah sérieusement ? le machin qui clignote en permanence qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? un truc bien ? bien, très bien alors on va quand même tous les péter parce qu'un Magic Mashroom nous sauverait considérablement bien c'est pas le cas et du coup ça c'est bien voilà parce que là on peut garder cette forme pour se déplacer et au besoin poser le... voilà faire ça au besoin bien j'avais même pas vu les cacas rouges oh bon signe un peu de vie s'il vous plaît ? non pas de vie bien 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 oui je suis extrêmement prudent oui j'ai pas envie de mourir c'est un problème ? ben non c'est pas un problème mais je suis obligé de me retransformer à chaque fois pour avancer et dès que je rentre dans une seule par méfiance oh bon sang oh bon sang oh la liche là merci d'être mort toi aussi le portail a pété c'est bien il y a cet ennemi à la... ouais je reste derrière le truc parce que... oh la parce que il arrête les coups alors oui c'est un peu excessif alors non tu gardes ça parce que une troll bombe là ça me ferait très très mal on va péter tous les cacules voilà c'était ça que je voulais c'est bien alors c'est pas une raison pour sacrifier notre loire de vie mais ça nous permet de moins stresser un peu moins stresser j'aurais dû laisser le demi coeur aussi mais c'est pas grave vous voyez sur cette salle le chaos card ne mènera pas des masses en fait parce que ben c'est pas des ennemis qui... par contre ça ça marche il n'y a pas beaucoup de bénéfices à en tuer 2 ou 3 avec chaos card en fait saleté des... on n'est pas sorti du sable il faut absolument qu'on trouve un moyen de gagner de la vie il n'y en a pas beaucoup parce que les coeurs squelettes il n'y en a pas souvent les hp up il va y en avoir de moins en moins forcément on avance et puis du coup euh... voilà toi non non j'ai pas de... de vie à perdre là dessus ok alors prochain qui apparaît voilà on va faire ça parce que avec spectral tears je peux globalement tirer tout sans trop de... sans rien risquer en fait donc euh... ce serait dommage de pas le faire il faut que j'arrête les tirs il faut que j'arrête les tirs bien l'attracteur tu crève ou... super ok il y a un coeur au dessus on va prendre le coeur au dessus voilà c'est tentant hein hum c'est pas à ce point là voilà encore une fois là je suis tellement en sécurité vu que j'ai shieldé de tears que je vais garder ça et puis euh... ça va être long et je vois pas trop comment on va s'en sortir mais c'est pas grave un petit abaddon sur le deal là ce serait pas mal ça ou autre chose ok j'aurais bien voulu que ça bute euh... tout le monde donne moi un truc utile c'est même pas là j'ai la peine de s'embêter d'accord bam est-ce que c'est là ? l'espoir c'est pas là c'était pas là merci Holy Light un peu flippant mais merci ok donc là haut c'est quoi arrête de tirer en diagonale et donc quoi ? vous savez quoi ? hop là on a les moyens de faire ça et juste là il y a plein d'options pour la salle secrète euh... Tinted Rock d'abord parce qu'il y a beaucoup de cailloux aussi cailloux cailloux non aha ca peut être utile boss time qui c'est ? damage up ? c'est toujours bien non euh... 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 on a fait tous les tâches non ? euh... je vais voir la dernière salle des fois qu'il y a de la vie dedans avec un cœur gris j'y crois pas des masses oh bordel ça va pas être rigolo oui ah c'est gratuit bien vous noterez que nous disposons actuellement d'un cœur squelette rempli ce qui est bien mais pas top hop c'est de la merde on est à deux coups honnêtement on est à deux coups de la mort ok vous savez quoi ? ah oui et on peut pas sortir l'autre forme bien évidemment ça c'est fini et ça me ferait vraiment chier de me faire toucher parfois ou porter subordonné bam 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 champignon magic mush c'est trop demandé euh... ouais une clé tinted rock cœur gris cœur gris un cœur gris un c'est limité mais au bordel on va avec ça parce que... ça fait des mouches explosives on a fait boss rush ouh et bah écoutez voilà voilà voilà